Bonjour, ici Karen Larocque, Simplement humain. Si vous êtes présentement dans votre vie à la quête de votre voix, vous savez la fameuse voix qui nous emmène directement sur notre X. Dans ma dernière vidéo, je comparais cette quête-là à une chasse au trésor. Puis je me suis souvenu que quand j'étais petite, puis qu'on jouait à la chasse au trésor, généralement il y a quelqu'un pas loin qui est là pour nous donner des indices, c'est-à-dire qui va nous donner des indications pour nous dire si on s'approche du trésor ou si on s'éloigne du trésor. Mais vous savez, pour trouver votre voix dans la vie, il y a des indices qui vous disent que vous êtes en train de vous approcher de votre voix ou que vous êtes en train de vous éloigner de votre voix. Dans la première chronique, je vous ai parlé du premier indice qui est la vitalité. Parce que quand on s'approche de notre voix, on devient plus vivant et quand on s'éloigne de notre voix, on s'éteint. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième indice. Ce deuxième indice-là, c'est la notion du temps. Parce que vous savez, quand on s'approche de notre voix, on a l'impression que le temps s'accélère, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps passe plus vite. Et quand on s'éloigne de notre voix, on a l'impression que le temps ralentit, c'est-à-dire que le temps devient plus long. Donc, en portant attention à votre notion du temps, ça va vous donner des indications sur la direction à prendre si vous voulez vous approcher de votre voix. Donc, dans ma prochaine capsule, je vous prépare un troisième indice pour vous aider dans votre quête. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada